La page du tableau affiche un texte partiellement muet et des images dont la légende est masquée. On interroge les élèves à l'oral. Dans la palette d'outils, on prend la gomme dont on règle le diamètre à une dimension suffisante. Au fur et à mesure des réponses des élèves, on dévoile la légende de chacune des quatre images en passant la gomme sur les rectangles. Toujours à l'oral, on invite les élèves à compléter la phrase. On passe la gomme sur le texte pour faire apparaître les mots manquants de la phrase. L'effet est saisissant, la réalisation facile. Tous les éléments de l'exercice sont disposés dans la page, y compris les textes des légendes et les éléments de la phrase qu'il faudra compléter. On commence par sélectionner tous les objets de la page par le menu Éditer, Tout sélectionner. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Verrouiller. Ainsi, aucun élément ne bougera lorsqu'on passera la gomme sur les objets de la page. Dans la palette d'outils, on prend le stylo. On choisit la couleur blanche et une épaisseur de trait moyenne, environ 24. On passe le stylo sur le texte des légendes. On prend soin de ne pas déborder pour ne pas effacer le bord des rectangles. On passe le stylo également sur les parties de la phrase à masquer. L'exercice est prêt. On sauvegarde le paperboard dans son espace de travail. Active Inspire propose un outil, encre magique, qui offre d'autres possibilités. A découvrir dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada